salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo donc là aujourd'hui nous allons travailler le take down donc comme vous savez il y a beaucoup de choses en lutte moi je suis quelqu'un qui aime bien aussi prendre de tout donc on va venir parler de ça on va venir travailler ça alors vous savez que moi je suis quelqu'un de seul on va venir travailler ça en solo donc en version shadow et après on viendra à la fin faire des petits exercices de sac mais avant tout ça on va venir dehors on va travailler du travail polyarticulaire donc ça va être très intéressant et puis c'est parti alors pour la phase de travail polyarticulaire comme d'habitude on va venir travailler sur du transone donc on va se mettre comme ceci plier légèrement les genoux comme j'ai toujours dit l'introversion du bassin légèrement et on vient respirer on se grandit on ouvre le plexus voilà il y a des articulations on sent comme si vraiment tout le poids de nos articulations tous nos muscles tous les muscles du dos vont vers le sol arriver un moment vous allez sentir des des fourmis en bas des pieds du poids c'est normal c'est à dire que vraiment le travail commence à être bien fait c'est à dire que vraiment vous arrivez à être relâché parce que plus vous êtes relâché vous allez mettre du poids c'est pour ça que les frappes vont être puissantes comme la frappe un peu système a parce qu'au final on va on va on va venir travailler sur sur des frappes lourdes et pénétrantes alors si l'étroversion du bassin et on vient là on se dédraire des fois on peut un petit peu aller vers l'arrière vers l'avant et lui c'est toujours recalibré ce qu'on fait comme si notre coccyx voulait aller vers le sol on est là je remontre toujours c'est très important parce que cette position ça va être le secret de la vitesse donc et de notre ancrage de notre puissance et ça va venir muscler aussi plein de petites fibres en interne plein de petits muscles au niveau du dos ça va venir muscler recalibrer on va dire le notre centre de gravité sur notre voilà c'est des trucs c'est c'est des des façons de faire qui sont en interne et qui sont très importantes pour pour bénéfique aussi pour la santé c'est des exercices aussi que les kinés ils font que pas mal de personnes font au point de vue médical on est ici je remontre alors après bien sûr à des positions beaucoup plus large ici d'être versé en étant large comme ça on aura moins besoin d'une rétroversion du bassin ici moi je vais faire assez court des fois je fais un petit peu plus large votre verse et on se grandit pas trop toujours trouver juste au milieu il faut que là vraiment quand j'ai ma courbure il faut que j'enlève voyez j'enlève cette courbure que mon dos soit droit voilà on vient travailler sur le dos très important voilà combien c'est chauffé ici les bras alors là et un autre exercice que j'aime bien travailler justement pour améliorer la vitesse de votre cadre on va venir ici notre bassin venir un petit peu comme en change one venir s'ancrer et venir là c'est le bas qui guide le haut chaque fois que mon corps voilà ma hanche c'est la hanche qui guide à nos bras sont totalement relâchés et il faut se focaliser les bras sont morts en vous oublier les bras pour se focaliser vraiment sur le bas et sur notre sur notre poids notre ancrage ce qui se passe dans le sol vous voyez fermez là allez si ma hanche va par là elle va par là hein et ici par et de l'autre côté ma hanche va là hop vous voyez hop hop vous voyez à chaque fois Ensuite, on va commencer à sentir notre transfert de poids vers l'arrière et vers l'avant Donc là, ici Ça peut nous permettre aussi également de les esquives Remise Ici Voilà, tranquillement On va sentir notre transfert de poids, on peut même faire des tueurs de jambe Et être vachement relâché Donc sur cet exercice de transfert, je suis là Mais je sens quand même que Vous voyez, que mon poids va vers l'arrière C'est comme les départs de starting block ici Vous pouvez être capable de ressentir ce transfert de poids Qui nous permet après d'être pour la vitesse Ce léger transfert de poids Que nous permettre après De pas Vachement Vachement plus rapide Mais il faut avoir ce mouvement quand même de mobilité Vous voyez Ancrage Et ça a un effet de rebond Mais ce rebond Je viens le créer Allez-y Vous voyez Ensuite Donc toujours le même système Après cet effet Et là je lance Je lance Je lance Je lance Deux Et ensuite là On basse C'est un bien lancé Tranquille On est relâché On saute Chaque fois que mon pied va là Je serre mon poing Mais tout en même temps relâché Travaillez cette coordination Pareil pour l'arrière L'arrière c'est pareil Relâché Et un contrôle Contrôlez ce que je fais Maintenant on commence à travailler les jambes Hop Mawashi Hop Mawashi Bah Haut Voilà Tranquille On commence à travailler les Oura Tranquillement Les Yoko Boum Tranquillement On vient vraiment s'échauffer Boum Voilà Tranquille On vient là Refait de rebond Va vers l'arrière C'est comme un cocout C'est comme un cocout On vient absorber Et remettre On absorbe Mais on crée C'était fait de rebond Boum Voilà Et on va avant Boum Tranquille Boum 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 Voilà Et là on va s'échauffer Tranquille Là Comme le fameux Konon Madéga On vient ici Et à chaque fois que mon épaule Les bras sont relâchés Je vais mettre les épaules Voilà Voilà Tranquille Boum Ensuite On vient dans les phases On vient échauffer les articulations Tranquillement Boum Hop On peut sauter On vient créer des phases Alors Une position de logévité Nos talons ne doivent pas toucher le sol Enfin Ne pas décoller le sol Je pense On vient là Et ici On est capable d'être Voilà On vient réchauffer le dos Et ainsi de suite Voilà Là on commence à venir Tranquillement On vient travailler sur ce qu'on appelle Sur le tête de la vision Le fameux tech-down Petit à petit On est là On va tout petit à petit Se baisser Quand on est en 16 Ici Là Petit à petit On vient ici On est là Hop Un Un Deux Voilà Et ensuite On va chercher le tech-down Boum Voilà Tranquillement Boum Alors Concernant Le tech-down Je ne pourrais pas le faire ici Parce que quand j'ai beaucoup bossé déjà Je me suis fait un petit peu mal au genou Je ne sais pas si on le voit Dans la vidéo J'ai un petit peu mal au genou Donc On va bien travailler ça dans le jardin On a la chance d'être en Marseillais On a la chance d'avoir L'espace Travailler ça dans le jardin En shadow Et pour la suite Je vous réserve Un petit Un petit peu de De relâchement Sur le sac Voilà Vu qu'on a travaillé les articulations Vu qu'on a appris Voilà A se relâcher On va vraiment travailler après Le tech-down en shadow Et ensuite après Sur du sac Tranquillement On vous le dit toujours On va venir bosser Alors on va peut-être Venir bosser sur du Sur du lourd aussi Sur des frappes lourdes Mais Comprendre aussi La différence entre une frappe Boum Et une frappe Boum Profonde Et c'est pour ça qu'on va venir un petit peu Travailler le profond Et après ensuite On vient travailler sur plein de choses Bon En parenthèse On va venir travailler Ici Un petit peu de Un petit j-wave Et ici Travailler polyarticulaire Voilà Travailler Polyarticulaire Voilà Sentir qu'il y a même le dos Particile A créer un effet rebond Voilà Tranquillement Travailler ici un effet de Ici De On vient se Tancrer Des exercices de mouvements tout bêtes Mais Mais On vient s'ancrer Ensuite après Même si on va venir tirer On a quand même cette Cette puissance Parce qu'on va chercher vers le sol Pousser le centre de gravité vers le sol Ou bien sûr le monter Pour faire des frappes ici Ensuite Pour le sol Allez vers le sol Vers le sol Voilà Ou si on veut se grandir Mains sur le sternum Et là on va travailler pour se grandir Voilà Maintenant on peut venir un petit peu En boxe On est ici Et on va travailler ce jab On va travailler Pam Pam Voilà Tranquillement Pam 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 Va vers l'avant Pam Pam Voilà On travaille avec des jambes Tranquille Dernière phase de haut et bas On va imaginer On a un tantôt L'exercice de Les couteaux en bois Pour trouver Pour la cette défense Mais dans la culture Plus traditionnelle On va imaginer qu'on a un sabre Et qu'on va dégainer un sabre Et il faudra avoir cet effet de Pousser Mais de se grandir C'est vraiment l'effet inverse Vous voyez C'est capable Vous voyez Même là Vous voyez Vous voyez C'est l'effet de Vous voyez Mon bassin Pam Et l'effet après De venir couper Ici Ici Il faudra Poum Poum Voilà On va se têter Le Ah Poum Voilà C'est comme l'exercice Que je fais souvent au sol La ido-portale Un peu reptilien Avec scorpion Ça Ça va aider aussi A créer cette mobilité Créer cette Ce bien-être corporel Qu'on sent bien dans son corps Pour après ensuite Venir créer pas mal de choses Donc on va bien travailler Les départs de tec dans Mon shadow Donc on peut être ici Tranquille Alors là C'est vraiment à travailler doucement Parce qu'on va pas se concentrer Sur la frappe On peut être là Boum Boum Avec un gros arm Ici Bim Pam Mais on va bien travailler Ici Une visite de tec dans Alors Je tiens à dire Il faut le faire suffisamment proche Pas venir plonger sur quelqu'un Parce que voilà Il suffit qu'il fasse un stroll Voilà Et en shadow Il faut venir travailler Son tec dans Donc ici Un Vous voyez Tout simplement Je pose mon genou Qu'on va saisir quelqu'un Imaginez que vous avez Une face Qui est debout C'est ça l'imagination C'est très important Il faut venir chercher Cette personne là Ici on a saisi Mon dos doit être droit Moi fessé Au niveau de son bassin Mais Comment moi je vais le lever Je vais pas utiliser la force De mon corps De mes bras Pour le lever Parce que Moi je suis quelqu'un Je fais un message au sujet Je suis petit Si un exemple Je vais chercher Je vais saisir quelqu'un Ou c'est de longue perche Quelqu'un qui est plus haut de moi Et qui est beaucoup plus costaud Je ne pourrais pas venir le soulever là Enfin vraiment Que j'ai cherché son centre de gravité Je ne sais pas si vous avez remarqué Quand vous venez chercher Peu importe Je ne sais pas Vous avez peut-être du test Avec des amis Peu importe Les personnes Quand vous venez saisir quelqu'un Ici Même s'il est costaud Même s'il est grand On a beaucoup de facilité à le lever Mais On va venir Utiliser Toujours le même système Les appuis Des appuis Qui sont vachement importants Donc ici Je suis là Je le perturbe Bam bam Ça peut être des jabs grosses Boum hyper plus Crochés Mais je viens toujours perturber Et une fois que je me perturber Bam Je pose mon genou D'accord Suffisamment proche Bien saisir au niveau Du bassin Ici Tout en gardant mon dos droit Pour garder cet alignement Et pour que mon centre de gravité Pour que ma puissance soit Le plus optimal possible Donc je recommence Je vous ai déçu Je vous ai décomposé Bam On vient chercher J'abim Même encore Bam Bam Là je viens chercher Boum Et ensuite On a le partenaire ici Bam Là je viens avec mon genou Pour venir me rattraper Et là Bam Et une fois que j'ai saisi Vraiment le plus bas C'est avec la force de mes cuisses Comme un squat Il ne faut pas faire Que je vais le lever Donc si on doit venir Travailler tranquillement Et là Rach Voilà Deux fois Si je viens au loin Je démarre Voilà Ok Donc là On va venir travailler Sur Du Du Take down Mais Alors Je n'ai pas vraiment Le matériel Pour Comme les gros Comme les pros Ou quoi Mais on va venir travailler Sur l'éducatif Sur vraiment tout ça Donc Alors J'ai mis ça par terre Pourquoi ? Pour ne pas me faire mal aux joues Parce que comme je vous ai dit Je me suis déjà un petit peu Fait mal à l'entraînement Tout seul Donc voilà Alors On va venir bosser Tranquillement Alors on va être là Jam Jam Alors ça peut être vraiment Plusieurs trucs Au début On peut venir frapper En striking Tout ça Mais par la suite On va venir faire chercher Son take down Donc c'est un sac qui pèse Quand même un peu Même si je ne peux pas le lever Pour après Comme on dit Léver fessé Mais au moins Je peux commencer A travailler l'éducatif Donc bam Je perturbe ici En plus c'est bien Parce que je me fais faire une mine Je travaille là Et là Quand je suis ici C'est là Que je vais chercher Hein Vous voyez Et ma jambe qui est là Elle vient en appui Ensuite Là Et pouvoir lever Ok Donc je vais rapprocher Un petit peu le truc Parce que le but C'est quand même D'être vachement près De l'adversaire Même Alors Je sais que je donne Des mauvaises idées aux gens Je donne des mauvaises idées Pourquoi ? Parce que quand On vient le travailler Même en version combat de rue Alors Différence dans la rue C'est que Alors moi je vis en métropole Donc c'est les gens Donc je peux avoir Un blouson Je peux avoir Des gros jeans Des gros trucs Des jogging Même des fois Moi ce que je fais en bordeaux Je mets deux jogging sur moi Parce que forcément Pour Parce que j'ai froid Donc c'est vrai Que sur le béton aussi Moi si on n'a pas Travaillé Alors moi j'ai travaillé Beaucoup là Sur le martinique Parce qu'il fait chaud Je le fais sur le carrelage Ou dans le jardin Je me suis fait pas mal Mais Voilà ça à force Ça fait de la corne Et j'ai pas envie De me flinguer là Au-dessus Mais On va dire Si vous avez des gros blousons Des deux jogging Souvent Parce que souvent C'est ça que je sais Moi c'est ce que je fais J'ai mis deux jogging en dessous Voilà Donc ça va forcément Venir amortir En situation réelle C'est On va dire Il y a l'adrénaline Il y a le stress Donc déjà Couche d'adrénaline Ça veut dire que déjà Notre corps il est anesthésien Concernant Quand On s'embrouille avec quelqu'un Quand on a une intercation Quand on sait qu'on va se battre Ou même quand on sait que Voilà On a souvent le coeur qui bat La voix qui tremble On a des trucs qui tremblent C'est bon signe Ça veut dire qu'en fait On a une injection d'adrénaline Que notre corps produit Automatiquement Attendez Je vais venir voir Pour la luminosité Parce que je ne sais pas si Si Baisser un petit peu la luminosité Non Je vais l'augmenter Voilà Ah ouais On va mettre une couleur Un peu plus Voilà Que celle-là Elle sera mieux Voilà Parfait Donc Dans le cadre De la De la De la Cette défense Quand on vient Pour une intercation Avec quelqu'un On est souvent le coeur qui bat C'est bon signe C'est une injection d'adrénaline C'est ce que notre corps Il produit naturellement Donc c'est vrai que Après si vous l'avez mal fait Ou si vous l'avez fait Machin On va voir un peu mal Mais après ça c'est rien Ça passe tout seul On met de la glace Ça passe Ou même des fois Même moi Je n'ai pas eu besoin De mettre de glace Ça passe Donc on va se croquer Donc on peut être Alors en éducatif Toujours On vient chercher Bam C'est un mouvement assez rapide Boum Après je lève Donc Vraiment le travail C'est garder son dos droit Vous voyez Donc ma jambe elle est là Venir là Je viens de baigner Et je le soulève Le problème C'est que les gens On a tendance Quand on vient Lève les fessiers On va chercher ici Mais comme je dis Il suffit que l'autre Boum Il vient en sprawl Et voilà On peut être en difficulté Alors que là On peut démarrer suffisamment Assez près Distance de bras Ça parle Dans la rue On va souvent venir Donner des crochets Mais le problème C'est que moi Par instant Je me suis blessé Le doigt On peut se baisser Avec une frappe On peut souvent se baisser Donc On peut venir Soit en gorgette Donc tout le monde La gorgette qui vient Ou en main ouverte Mais peu importe Mais Peu importe Même si ce n'est pas une frappe On va venir mettre au visage On peut Puis se venir Je ne sais pas Mettre une frappe là Peu importe Mais c'est une frappe là Qui vient Juste pas forcément faire mal Mettre la tension Et c'est vrai que Sous le coup des nerfs Les gens vont souvent Venir dans la rue Les gens viennent souvent Face à face Marchin Et c'est la grosse erreur Grosse erreur Parce que ça peut démarrer Soit en manchette En coup de coude Soit en coup de tête Si l'autre vient On est face à face Boum Ça peut partir en coup de tête Ici sur le côté Ça peut partir en coup de coude Donc Souvent Cette prise là On va moins se faire mal Qu'on va venir faire ces choses Donc qui veut dire Que je peux parler Tranquille Même limite Je suis un petit peu de biais Un tout petit peu de biais Mais Voilà on peut pas aller Faire des gestes Moi quand je pense J'aime bien J'aime bien Quand je pense J'aime bien être face Comme ça Et puis mettre mes mains Pas forcément Pas forcément Comme dirait Franck Tropeur C'est pas pas arrangé Mais c'est la nature Vous savez nous Aux Antilles On fait beaucoup de gestes Quand on parle C'est voilà On est là Il y a quoi Et ensuite Le fait de mâcher Même si on se rend compte On peut être là Mâcher Qu'est-ce qui est Et là C'est là après Alors ça peut être même Je sais pas Par contre Une calotte Et ensuite C'est là On va venir Alors la personne Moi je fais quelqu'un Je l'ai dit Je fais 1m68 Je fais la taille La même taille Que Raphaël Agaïev Donc qui veut dire Que mon centre de gravité A moi Ça j'y peux rien C'est mon avantage corporel Mon centre de gravité Ce sera beaucoup plus bas Que certains Que quelqu'un qui sera grand Quelqu'un qui sera grand Ou même costaud Forcément il va être grand 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 Mais Moi je pourrais plus facilement Quelqu'un de grand Il faut qu'il se baisse Et qu'il arrive juste à moi Ou tendance C'est la tendance comme ça Moi je suis déjà Petit de nature Donc ce qui fait que On peut parler Et là Bien sûr je dis On a les jogging On a tout ça Et avec l'adrénaline Là je vais chercher Et là Une fois que je suis venu chercher A ce niveau là Bien serré Et déjà rien que faire ça Déjà il y a le choc Vous voyez Et ensuite Le lever Et là Bien sûr quand je le fais Ma tête Elle est là Elle est collée sur lui Et c'est ma tête qui vient Faire le sol Levé Et après c'est la Attention parce qu'après C'est la tête sur le Pitume Sur le béton Donc là Comme je l'ai dit On va venir travailler Une petite phase De tranquillité De On va dire de Alors je vais Rerallonger la luminosité Parce que j'ai eu Un nouvel appareil Pour Noël Pour les youtubeurs Les trucs Je ne sais pas encore Bien gérer Voilà Je crois que c'est mieux là Alors on va venir Travailler sur du sac Et là on va venir Travailler Tranquille Alors je vais laisser Un petit peu le truc Les petits chiffons Par terre Parce que Ça me permet d'amortir Pour mon genou Je ne sais pas si on voit Mais il est quand même Assez gonflé Donc on va venir Travailler ça Tranquille Sur des frappes Tranquille Alors j'ai dit lourde Alors qu'est-ce que j'entends Par frappe lourde On est ici Donc Le but Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas D'aller Hyper 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 rapide Il y a des frappes Qui sont rapides Il y a des frappes Où il y a de la La percussion Parce qu'on va quand même Aller en profondeur Là on va travailler Vraiment la frappe Vous voyez Relâchez C'est le système La frappe Lourde Vous voyez La frappe lourde C'est ça Ce n'est pas impressionnant Quand on le voit comme ça Mais croyez moi Alors tous ceux qui me connaissent Savent qu'une frappe lourde Quand je la fais relâcher Ça fait hyper mal Donc On va travailler la frappe relâchée Mais là on va le travailler plus En mode box Parce que de base Quand je montre aux gens C'est le Boum Ici Donc déjà Réveille comme ça Pour vous assurer Que c'est une frappe qui fait hyper mal Ce n'est pas une frappe Ah Spectaculaire Vous avez fait beaucoup de mouvements Mais c'est une frappe Lourde Relâchée Boum Vous voyez Je ne montre pas D'expression corporelle Je ne montre pas Même Même La frappe systéma C'est une frappe Où ça se donne au corps Mais ça ne se voit pas Boum Je n'ai pas d'expression corporelle Vous voyez Et bien on vient l'adapter Dans la box Boum 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 Tranquille Boum Même les low kicks La jambe elle est molle Bam On frappe lourde Tranquille Boum Lourd Tranquille Là on vient travailler Frappe lourde Bam Je suis relâchée Je suis relâchée Je suis vraiment au relax Mais Bam 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 Piche Vous voyez Ensuite low kick Boum Tranquille relâchée Et ensuite Quand on vient travailler Cette phrase C'est pas lourd Il faut s'habituer à frapper Il relâchait Parce que ça fait beaucoup plus mal Bam Piche 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 Vous voyez Et là de temps en temps On vient travailler ici Donc Teg dans Et on vient lever Tranquille Hop là Tranquille Frappe lourde Pas forcément obligé d'avoir une garde On peut même avoir les nombres ballants Les bras ballants C'est pas pour le combat C'est des exercices Pour apprendre à être relâchée Je dis toujours ça J'insiste Exercice tranquille Relâchée Chambre Transpher de poids Bam Boum Et là je travaille Teg dans Et dans mon Teg dans Je m'assurgeais le dos droit Je fais ma tête écoller Tout ça Tranquille Boum Tiche Tranquille Vous voyez Low kick Tranquille Après on peut venir Quand c'est lourd On rajoute un petit peu de vitesse Et que la hanche Ici Boum Boum Allez Tranquille Tranquille Vous voyez Bam Bam Même des frappes de main ouverte Boum Lourd Boum Je sens cette transphère Boum Voilà Boum T'es avec dents Et là je lève Tranquille A chaque fois Boum T'es avec dents Et là je lève Tranquillement Alors c'était Mathias Pour une nouvelle vidéo Donc je ne sais pas si vous avez remarqué Mes introductions Et mes trucs sont différents Les caméras sont plus stables Je tenais à remercier Ma maman et mes parents Pour ce beau cadeau Parce qu'il y a eu le tableau Que j'ai mis sur Youtube aussi Le fameux tableau sur moi Mais également Je ne sais pas si je vais vous montrer Avec la caméra Hop Vous voyez J'ai ce fameux petit truc De Youtubeur Donc si vous voyez Je peux changer la luminosité Je peux la baisser Je peux la monter Je peux changer les couleurs Je ne sais pas si on voit Voilà Je peux avoir des couleurs différentes Dans mes vidéos Donc c'est très bien C'est très utile pour aussi la qualité Donc j'espère que cette qualité vous aura plu Alors à l'avenir Il y aura des Peut-être des meilleures Qui a des meilleures qualités Il y a même des lumières un peu variables Tout ça Donc je suis désolé En remettant le truc Ça va couper la vidéo Pardon Donc comme je vous disais J'espère que ça va Que ça vous a plu cette qualité J'espère qu'elle a été très bien pour vous J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format Parce que voilà C'est un format un peu plus En plus j'ai un nouveau téléphone Donc j'ai mon ancien téléphone De l'époque Que j'ai eu pendant deux ans Et j'ai un nouveau Mais qui est exactement de la même marque Donc il y en a un Qui sera plus pour les vidéos Pour les appels Pour tout ça Et l'autre Ce sera pour la musique Parce que j'aime beaucoup écouter la musique Donc voilà Donc j'espère que ça vous a plu Voilà Nouveau contenu Nouvelle qualité Nouveau format Avec je pense De la meilleure luminosité Je pense que ça faisait longtemps Que je voulais Que je voulais des formats comme ça Un peu plus de meilleure qualité Tout ça pour mon public C'est vrai qu'à l'époque Je sais pas Ceux qui m'ont connu dans ma chaîne YouTube En 2015 Quand je faisais le karaté J'étais beaucoup dans C'était des qualités vraiment merdiques Je regarde mes anciens vidéos Je me dis Mais il y a quand même Un petit peu d'évolution J'espère que vous l'avez remarqué Quand même Donc voilà C'était ma chasse Donc voilà Il y a plein de sujets Qui sont intéressants Plein de sujets Voilà Donc on a venu On a venu travailler le TechDone Donc je vous ai promis Que plus tard Il y aurait une vidéo Sur des révélations inédites Au niveau de la médecine Donc je suis pas médecin Mais il y a des choses Que j'ai découvertes Par le biais des arts martiaux Par la curiosité que je peux avoir Cette passion Et cet amour débordante Que j'ai pour mon art Où il y aura des choses Que je vais vous donner Des exemples simples Moi j'ai toujours donné Je me suis toujours essayé De me démerder Là vous donnez des exemples simples Du style L'exemple des instruments de musique Pour comparer Avec les arts martiaux La lenteur Pourquoi on doit travailler lentement Parce que quand on a Quelque chose à écrire A lire Je vais vous expliquer De la même façon Avec des exemples assez simples Pour que vous comprenez Et que vous voyez Ce que je dis C'est pas complètement Ce que j'ai découvert C'est pas complètement faux Et puis qu'il y a même Des médecins Einstein Le docteur Thompson Aux Etats-Unis Qui a découvert Des choses Sur la médecine Du futur Donc c'est des choses Très simples C'est des choses Qu'on en a à portée de main Mais qui pourront faire Leur utilité Et que je viendrai Vous expliquer Dans un autre tuto Un pantenu de sport Comme ça Où je serai habillé normalement Et on viendra De parler de ça Ça tombe bien J'ai mon nouveau format Donc on pourra Viendra parler de ça Tranquille Où je serai assis Et on parlera de ça Et ce sera très intéressant Donc voilà C'était Mathias J'espère que vous avez passé De bonnes fêtes De fin de famille Pour ce qui est pour moi J'en ai passé des bonnes Ça faisait longtemps Deux ans Je suis venu en Martinique Ça fait vraiment hyper plaisir Je fais une vidéo Devant le sapin Donc ça fait vraiment plaisir De revoir la famille Ça fait plaisir De plein de choses Comme on dit C'est pas fini Parce qu'il y aura Le nouvel an Il y aura tout ça Je ne vous souhaite pas La bonne année en avance Mais profitez Profitez de la vie Profitez de Faites ce que vous aimez Soyez heureux Il faut arrêter stressé Se prendre la tête Pour des choses Qui n'en valent pas la peine Je sais que la vie Déjà n'est pas assez facile Alors si déjà On se prend la tête Pour des choses Moi je fais des tutos On croit que c'est pour la baston Alors C'est beaucoup Moi je ne vois pas ça Pour la bagarre Pour tout ça Comme j'ai toujours dit Comme je le dis toujours A la fin de la vidéo Le but c'est Comme je le dis Comme disait mon sensei La meilleure bagarre C'est celle qu'on évite Un moment il pourra avaler Son affaire-té Son égo Se dire que ce n'est pas parce que Je ne sais pas Vous êtes en voiture L'autre vous a fait une tête à queue Ce n'est pas parce qu'il vous a fait une tête à queue Qu'on va sentir qu'on va aller Alors Je dis ça Mais je suis le premier moi Qui suis très nerveux Je suis quelqu'un d'assez nerveux Assez Je ne dirais pas bagarre Mais je suis quand même nerveux Je n'ai pas peur du contact Si vous voyez ce que je veux dire Mais j'apprends quand même A être plus A essayer de travailler sur ça A travailler sur plein de choses Arriver à discuter Parce que moi quand j'étais plus jeune Quand j'étais plus petit Je n'arrivais pas à mettre des mots Sur ce que je disais Même ma mère me reprochait beaucoup ça Parce que je n'arrivais pas à mettre des mots Et je tapais direct Quand j'étais plus jeune Que ce soit à l'école en Martinique J'étais très Assez nerveux Je n'arrivais pas à parler Et c'était direct J'utilisais mes points D'où pourquoi Ma mère m'a mis dans le karaté À Batelier À côté de chez moi À Chalchère Pour apprendre à canaliser ça Et ma mère se disait Au moins c'est le karaté Il donne des coups Mais au moins il y a quelqu'un Qui lui rend les coups Donc voilà Donc c'est important Que je viens de parler de ça aussi Parce que voilà Il faut apprendre à avoir le dialogue Quand même La parole est quand même Une belle arme Si je puis dire J'essaie toujours maintenant Dans mon quotidien D'expliquer les choses D'essayer de mettre des mots Alors c'est vrai que des fois Ce n'est pas facile Je mets des mots Mais j'essaie le plus souvent de parler D'arriver à rentrer dans un dialogue Peu importe Que ce soit avec des amis Que ce soit avec Que ça peut être à l'avenir Dans une vie de couple Essayer quand même De discuter avec les gens C'est très important Alors je suis humain comme tout le monde Si vraiment je pète un scan Je pète un scan Et après Arrive ce qui arrive Mais ce que je veux dire C'est essayer quand même De mettre des mots Le dialogue c'est quand même Très important Se comprendre Discuter Essayer de discuter aussi Peu importe les situations Dans les rencontres Essayer de discuter Voilà Après moi Je suis dans une mentalité Je suis dans un monde Où je me dis Il ne faut pas se laisser faire non plus Si vous voyez que le dialogue Ce n'est pas possible Vous faites ce qui vous semble Le plus sage Le but ce n'est pas De se retrouver au poste non plus Ou au commissariat Mais Le dialogue C'est quand même Très très important Dans la vie de tous les jours Dans plein de choses Donc voilà Donc j'espère que ça Ça vous a fait plaisir Ce petit Ce nouveau petit format Je suis content de mon cadeau J'ai un truc à vous montrer Le cadeau de ma maman Je pense que vous l'avez vu Sur Sur Facebook Sur Youtube Donc c'est moi Voilà Sur différentes formes Alors J'ai bien aimé Pourquoi ? Parce que On me voit Sous cette forme là Sous la forme Un peu boxe Boxeur Sous la forme comme ça Et sur la forme Quand je fais un ouvre A ma washi A la plage Alors Ce que Ce que je tenais à dire C'est très bien Parce que Au final Ces photos Ce tableau C'est des choses Que je ne m'en suis même Pas rendu compte Parce que ma mère M'avait pris en photo Toutes les photos Que vous avez vu là Sur ça C'est des photos Qu'elle a prises Mais sur des espaces différents Et les photos Où ma mère m'avait pris En entraînement Où je suis en train de m'entraîner Ma mère Ma mère des fois Elle prend des photos Je suis en train de m'entraîner Elle va me prendre en photo Moi des fois Je continue mon entraînement Mais des fois Je me dis Mais pourquoi Tu me prends en photo Tu vois Elle a eu des photos Elle m'a demandé Donc quand je suis comme ça En position normale Elle m'a dans les poches Elle m'a demandé Elle m'a demandé de prendre en photo Une photo d'un coup de pied Parce qu'elle m'a souvent pris en photo En faisant mes Ourama Washi Et une photo Où j'étais avec ma chaîne Comme tout le monde le connait Et mes locks plus longues Alors pour mes locks Elle repousse tranquillement Vous voyez Elle commence à Voilà Là j'ai laissé un peu Prendre l'air Mais il faudra que je les retourne Parce que j'ai un produit spécial Justement pour Pour prendre les petits cheveux Tourner pour les démarcations Mais voilà Donc mes locks sont là Ça ne va pas trop Mais elles sont là Là il faudra bientôt les refaire Elles reprennent du volume Et comme on dit Ma crinière va repousser Tel un lion Pourquoi aussi J'ai fait mes locks Comme ceci En coupé Je vous ai expliqué C'est un nouveau départ Je prends cette petite parenthèse Pour vous expliquer Pourquoi j'ai parlé d'un nouveau départ Parce que Pendant deux ans J'ai vécu Une autre vie Pendant deux ans J'ai vécu une autre vie Si je puis dire Qui a été très Très bien Très Très positif Pendant Jusqu'à un certain temps Après un certain temps Il y a eu beaucoup de négatifs C'est comme ça Ça fait partie de la vie Tout ça On va dire Ça m'a permis Un nouveau départ Parce que ça m'a laissé Quand même un petit coup au moral Alors peut-être pas physique Parce que Je me suis toujours entraîné Je n'ai jamais lâché Ce que j'ai lâché Le combat Il a toujours continué Pour Saint-Sénardie Il continuera toujours Pour ma famille Je reviendrai plus fort Que la veille Toujours plus fort C'est ce que je suis en train de faire Donc voilà Bref c'était une petite parenthèse Je ne vais pas m'éterniser sur ça Parce que justement Je préfère oublier Cette phase Ces deux ans là On va dire Les oublier Nouveau départ Parce que les locks Qui ont poussé Qui étaient là A cette époque là C'était l'usure Le temps qui est passé Là je redémarre propre Nouvelle vie Nouveau départ Je reviens avec le sourire Parce que moralement Je vais beaucoup mieux La famille Les proches Qui m'ont redonné La force Certains potos Je n'y viens de certains Parce que je n'ai pas beaucoup d'amis Vous savez Comme j'ai toujours dit Je l'assume Je n'ai pas beaucoup d'amis Mes amis Je les compte sur les doigts d'une main Voir sur un doigt Et Deux trois doigts On va dire Mais voilà Donc c'était Mathias Je reviens plus fort Avec le moral Je suis ici On mange bien On boit bien Et Je Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Mathias A très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada